Donc, bienvenue à ce troisième atelier proposé par la Commission Nationale d'Écologie. Moi, je m'appelle Julien, je suis membre de cette commission, et Anne également, et j'y perds aussi. Donc, on aurait dû en principe avoir quatre ateliers cette année. L'atelier autour de la question des algues vertes n'a pas pu avoir lieu. Donc, les deux ateliers qui ont eu lieu jusqu'à présent, c'était celui de dimanche sur les énergies renouvelables, et en particulier la question des éoliennes. On a eu hier l'atelier de Frédéric Malvaux sur la question de la protection de la biodiversité. Donc, aujourd'hui, on vous propose un atelier sur le nucléaire. Alors, quand on regarde un certain nombre de types de journaux à l'heure actuelle, on pourrait se demander pourquoi faire cet atelier. Je peux prendre un exemple, par exemple, d'un article qui est sorti dans Marianne il y a une semaine, je crois. Alors, l'outil de cet article, c'était, je crois, la centrale nucléaire la plus dangereuse, c'est celle qu'on ne construit pas. Donc, à partir de là, on pourrait se dire, ça a l'air un petit peu bizarre de faire un atelier le nucléaire de Sopra Pactima. Mais bon, on va essayer quand même de le faire, parce que je pense qu'il y a de quoi dire. Alors, du coup, on vous propose une présentation en trois parties. Moi, je vais plus, je vais commencer par la partie « Pourquoi a-t-on besoin de sauver le climat ? » Même si, finalement, c'est parfait, c'est pas tellement le climat qu'on a besoin de sauver, c'est plutôt l'humanité. Et ensuite, on va continuer sur une partie consacrée, finalement, aux défenseurs du nucléaire. En particulier, dans notre camp, on s'aperçoit qu'on a un certain nombre de camarades, d'autres organisations, voire d'autres organisations, qui défendent plus ou moins paroichement le nucléaire. Donc, on va essayer de s'intéresser à ce discours et aux personnes qui les tiennent. Et puis, ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, avec la partie consacrée aux arguments, qui nous permettent effectivement de dire que, bon, c'était un petit peu un spoil, mais non, d'après nous, le nucléaire ne va pas sauver le climat. Donc, je commence un peu sur la partie « Pourquoi le climat a besoin de sauver ? » Alors, comme je le disais, en fait, pour les personnes qui ont assisté à l'atelier de Frédéric Hier, on dit qu'effectivement, l'humanité risque relativement rapidement d'avoir un problème. Donc, Frédéric nous expliquait qu'une espèce sur Terre, en général, a une diobétie qui est comprise entre 2 et 10 millions d'années. L'espèce humaine, pour l'instant, elle a 300 000 ans, si je ne dis pas de rétile Frédéric. Donc, pour rester à l'heure, ce n'est pas sûr qu'elle atteigne les 2 millions d'années. Et pourquoi, tout simplement, à cause en particulier des problèmes de dérèglement climatique, qui sont maintenant, on en a à tout la certitude, dues aux activités humaines. Alors, pourquoi on en a à la certitude ? Parce que, on a un consensus scientifique qui permet de dire aujourd'hui que, effectivement, le nucléaire, enfin, pas le nucléaire, pardon, l'influence humaine explique entièrement le réchauffement climatique actuel. Donc, ce consensus, il vient d'un organisme qui s'appelle le GIEC. Alors, on en a beaucoup parlé, et on en a en particulier encore beaucoup parlé cette semaine, puisque le, enfin, cette semaine, cet été, puisque le GIEC a sorti, donc, un rapport qui a fait pas mal de bruit. Alors, en quelques mots, donc, on va revenir sur ce que c'est le GIEC. Donc, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, c'est un organisme qui dépend de l'ONU, ou plus précisément de l'Organisation Météorologique Mondiale et du Programme des Nations Unies pour le Développement. Donc, c'est un organisme qui a été mis en place dans les années 80 sur une décision au départ qui provenait du G7. En fait, c'est une décision qui a été principalement impulsée à l'époque par Thatcher et Régal dans un contexte où de plus en plus de publications scientifiques sortaient pour pointer le fait que la planète était en train de se réchauffer et que ce réchauffement, comment dire, venait de l'augmentation de la production et de la consommation de gaz qui augmentait l'effet de serre. Donc, en fait, l'idée au départ de Thatcher et Régal, c'était que, comment dire, ils ne voulaient pas voir une agence de l'ONU se créer qui serait composée uniquement de scientifiques parce qu'à l'époque, en fait, ils soupçonnaient ces scientifiques d'être des militants écologiques et donc, finalement, leur idée, disons, c'était de mettre en place une organisation qui ne soit pas purement scientifique mais qui soit aussi dans laquelle, disons, les politiques aient leur moyen. Donc, c'est pour ça qu'on a cet organisme un peu composite qui s'est mis en place. Alors, pourquoi ce composif ? Puisqu'il est composé à la fois de scientifiques mais également de membres représentants politiques de... Il est ouvert à tous les états de la planète et la quasi-totalité des états de la planète sont membres de cette entité. Et donc, ce qui est intéressant... Alors, au départ, on pourrait dire que c'est un petit peu bizarre, certains chercheurs doivent se retourner dans la rencontre puisque finalement, a priori, la science, comment dire, c'est pas... Les articles scientifiques devraient pas être publiés avec la vanne des politiques. Alors, ce qui est intéressant au niveau du sujet, c'est finalement, en fait, les rapports de publicité, c'est des rapports qui vont être basés sur l'étude des connaissances scientifiques disponibles au moment où le rapport est en cours de production. Cette étude est faite par les scientifiques. Mais ensuite, les rapports du GIEC, pour être publiés, ils doivent faire l'objet d'un accord de l'unanimité des états membres du GIEC. Donc, alors, on a pu, à un moment donné, et c'est tout, enfin, ça c'est avéré tout en vrai, reprocher au GIEC d'avoir des positions relativement tièdes, mais là où c'est intéressant, c'est que finalement, à partir du moment où on va avoir des rapports qui vont être publiés avec la vanne de tous les pays qui en sont membres, là, finalement, les conclusions de ces rapports vont être difficilement contestables par les acteurs politiques, au moment où ces acteurs vont pouvoir prendre des décisions. Donc, comment fonctionne le GIEC ? Alors, en fait, le GIEC va publier tous les 5 à 8 ans des rapports d'évaluation. Alors, vous avez en fait 3 rapports qui vont être publiés depuis les 5 à 8 ans. Le premier rapport, il va concerner les éléments scientifiques relatifs à un réchauffement éventuel de la planète. Le deuxième va concerner les conséquences de ce réchauffement. Et le troisième va, en fait, être plus focalisé sur l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire sur les mesures qu'on pourrait mettre en œuvre pour limiter... Enfin, est-ce que c'est possible ou pas ? Et si c'est possible, quelles mesures on pourrait mettre en œuvre pour limiter ce changement climatique ? Alors, là où on s'aperçoit que tous les enjeux sont quand même sacrément politiques, c'est que, par exemple, cet été, le rapport qui est sorti cet été, ce n'est que le premier rapport de la série de 3 qui vont sortir, donc, qui sont prévus... Bon, la connexion est prévue, donc en 2021 et 2022. Mais avant que ce rapport officiel paraisse, il n'est pas eu cet été, on a eu un pré-rapport qui a cuité, il y a quelques mois, et qui était très alarmé. Donc, à l'époque, beaucoup se sont demandé si, finalement, comment dire, le fait que ce rapport prévu, ce ne soit pas un moyen pour les scientifiques, disons, à l'origine du rapport, de faire pression pour éviter, finalement, que le rapport final officiel de 4 ans dans l'été soit élu corré. Bon, force est de constater que le rapport vient de sortir, le rapport officiel, et finalement, il est, lui aussi, très alarmiste. Donc, alors, on n'a pas du tout le temps de j'aborder la totalité de ce rapport, puisque chaque volet des rapports du siècle a eu 500 pages, donc là, c'est un peu long, mais si cet aspect vous intéresse, sans rentrer non plus trop dans les détails, je peux vous conseiller deux... Alors, il y a un article déjà dans Mediapart, qui est paru par quelqu'un qui, il y a quelques jours, qui brosse de manière assez synthétique le bilan de ce rapport, et puis on peut aussi consulter un article de Daniel Tamoro, qui est sorti il y a quelques jours, qui approche, ou pas comment dire, qui propose un point de vue, justement, un peu plus anticapitaliste, disons, de la lecture de ce rapport. Donc, si on prend quelques grandes lignes du rapport du GEC, alors, comme je le disais tout à l'heure, ce rapport indique sans ambiguïté que l'influence humaine explique entièrement le réseau planétaire observé pour la décennie 2010-2019. Donc, cette décennie, c'est avec certitude la décennie la plus chaude depuis 2000 ans, et probablement même depuis 100 000 ans. Donc, on a vraiment un phénomène inédit. Par ailleurs, ce qu'indique ce rapport, c'est que les émissions de gaz à effet de serre sont responsables d'un réchauffement d'environ 1,1 degré de l'atmosphère terrestre depuis les années 1950-1900, et d'ici à 2040 au plus tard, la température mondiale devrait atteindre, voire dépasser les 1,5 degré de réchauffement. Alors, on parle souvent de cette limite fatiguée des 1,5 degré. Il faut bien voir que c'est 1,5 degré, ce n'est pas une limite en dessous de laquelle tout ira bien et au-dessus de laquelle ce sera la catastrophe. D'ailleurs, on le voit déjà aujourd'hui, puisqu'on voit, parfois même, on le dit directement, une des conséquences de ce réchauffement climatique qui est, au-delà du réchauffement moyen global, l'apparition de plus en plus fréquente de phénomènes climatiques extrêmes ou de conséquences de ces phénomènes. Donc, cet été a été marqué en particulier par les méga-feux. Donc, à une période, vous allez avoir des méga-feux. À une période, vous allez avoir des OURAVAN, TAMPLORINETI ou à d'autres régions du globe. Donc, on a, je peux vous conseiller notamment l'article du Monde il y a quelques jours sur l'ère des méga-feux à commencer. Donc, en fait, on s'aperçoit que le réchauffement, on n'est pas du tout, on n'a pas encore atteint, disons, les 1,5 degré de moyen de réchauffement de la planète, même si ça s'en approche. Mais on est déjà dans les conséquences qui parfois sont vraiment dramatiques de ce réchauffement avec la multiplication des événements climatiques extrêmes. Voilà, donc, ce constat, disons, il est là. Alors, ce que dit également le rapport, c'est que ce changement climatique va s'accentuer dans toutes les régions du globe, mais de manière plus ou moins importante. Donc, vous allez avoir des régions où, finalement, le 1,5 degré en moyenne, ce ne sera pas 1,5 degré, mais ce sera 3, 4, voire 5 degrés de réchauffement. Donc, ce qui est intéressant, justement, dans le rapport qui est sorti cet été, c'est qu'il a, grâce à une modélisation qui est désormais très fine, il a pu proposer, en fait, une simulation de réchauffement, d'impact de réchauffement à l'échelon régional. Donc, vous pouvez aller voir, il y a un site qui propose une cartographie qui permet d'aller étudier, enfin, d'aller regarder, dans les modélisations des différents scénarios du GIEC, au niveau régional, et plus uniquement au niveau mondial. Donc, alors, pour continuer un peu, donc, si on prend un exemple, le pourtour méditerranéen, c'est une des régions mondiales qui sont les plus impactées par le réchauffement. Aujourd'hui, les épisodes de sécheresse peuvent s'étendre sur 40 jours en moyenne, mais avec un réchauffement à 2 degrés, on pourra atteindre 70 jours. Et du coup, par exemple, les caractéristiques météorologiques qui renforcent les queues de forêts en Éditerranée seront accroculées. Bon, je parle des incendies, mais on a bien vu également les inondations catastrophiques sur le pays en Belgique. Alors, on a, évidemment, le réchauffement climatique, ce n'est pas à cause de la totalité de ce qui nous arrive. On pourrait pointer également l'artificialisation des terres, pardon. Et un point aveugle, disons, du rapport du GIEC, que nous a bien présenté de sa vérité hier, c'est toute la partie relative à la perte, enfin, à la réduction massive de la biodiversité. Donc, voilà, globalement, maintenant, c'est clair et net, il n'y a plus d'ambiguïté, l'activité humaine entraîne un réchauffement climatique, ce réchauffement climatique a des conséquences qui peuvent être dramatiques. Donc, à partir de là, alors, je ne peux pas vous parler du rapport du GIEC, voilà-ci, aux mesures à mettre en œuvre pour limiter, voire inverser la tendance, puisqu'il n'a pas encore sorti, mais on peut quand même regarder ce qui avait été dit au niveau du précédent rapport, qui date, je crois, de l'année 2015. Donc, en fait, dans ce rapport, vous avez, là, on rentre un peu dans le cadre du sujet, donc une partie consacrée à la manière dont pourrait évoluer le mix énergétique mondial, à l'horizon 2020, 2030, 2050. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, en gros, dans le rapport du GIEC, sur les moyens de réduire le réchauffement climatique, on a toujours la présence de l'industrie du verre. Mais en fait, quand on analyse les choses dans le détail, on s'aperçoit que cette, comment dire, globalement, disons, en fait, ce fait GIEC, ce n'est pas de l'énergie. Donc là, je vous ai parlé du réchauffement en 1,5 degré. En fait, ce fait GIEC, c'est étudier des fourchettes, c'est proposer, disons, des fourchettes d'évolution. Donc, les 1,5 degré, c'est le scénario moyen, mais le GIEC va donner des scénarios extrêmes. Donc, ils procèdent de la même façon pour, disons, les scénarios qu'ils proposent en matière d'évolution du mix énergétique. Et ce qu'on constate, c'est que si, effectivement, dans ces mix énergétiques, le nucléaire est toujours présent, en fait, il est présent de manière plus ou moins importante selon les scénarios. Et la constante, finalement, de ces différents scénarios, et surtout la part profondérante, ce n'est pas tellement le développement du nucléaire. Les points sur lesquels, d'après eux, les leviers, disons, les plus importants en matière de lutte contre le réchauffement climatique, le premier, c'est la sauverieté énergétique. C'est le fait de réduire notre consommation globale d'énergie. Et le deuxième, c'est le développement massif des énergies renouvelables. Après, dans les scénarios, dans les propositions étudiées, vous avez tout le panel des propositions dites techniques, disons, et dans ces propositions techniques, vous avez l'industrie nucléaire, mais vous avez aussi toutes les techniques, disons, de séquestration du carbone, et on s'aperçoit que d'un point de vue, comment dire, ce qui explique en gros le rapport du GIEC, c'est d'un point de vue, en fait, ce qui a été proposé, ce n'est pas uniquement des, comment dire, des moyens de production de l'énergie, enfin, il n'a pas regardé ça uniquement du point de vue réduction des gaz à effet de serre, mais du point de vue soutenabilité pour la planète, en fait, les mesures prises. et on s'aperçoit de manière globale, disons, les mesures techniques qui sont proposées pour partie des moins soutenables pour, comment dire, pour permettre de réduire la production de gaz à effet de serre. Après, donc voilà, en gros, pour la partie rapport du GIEC, je ne vais pas mettre en plus, parce que ce n'est pas le sujet principal de l'atelier, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que voilà, la planète est en train de se réchauffer et il faut vraiment mettre, enfin, ce que dit également la force, c'est que ce n'est pas inéluctable. On a encore aujourd'hui des leviers, des moyens pour, en tout cas, freiner, voire réduire, disons, cette tendance. Donc ensuite, avant de passer la parole au collègue, je voulais me faire un petit point sur ce qui concerne le, comment dire, la part du nucléaire dans le bouquet énergétique mondial. Parce qu'en France, on a un peu un problème de, comment dire, de l'air, puisqu'on est finalement dans le pays le plus numérosisé du monde. Vous savez que c'est en gros 75%, enfin, vous savez, si, on sait, parce que moi, je me rappelle quand j'étais à l'école première, de mon enseignant qui m'expliquait que quand on allumait la lumière dans la salle, il y avait 3 chances sur 4 pour que la lumière vienne du nucléaire. Donc effectivement, 75% de l'électricité en France est produite par le nucléaire, mais c'est loin d'être la situation mondiale. Donc si on se remplace au niveau mondial, alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, à l'heure actuelle, le nucléaire représente 10% de la production d'électricité au niveau mondial. et la tendance, elle est plutôt à l'heure actuelle à la stagnation après un pic qui est survenu dans les années 90. Donc le maximum, il a été atteint en 1996. Cette année-là, le nucléaire a représenté 17,5% de la production d'électricité mondiale. et depuis cette date, on a une chute qui s'est en particulier accentuée, en fait, les différentes catastrophes qui ponctuent l'histoire du nucléaire aboutissent en général à un arrêt de l'activité. Donc ça a été le cas près de Tchernobyl en 1986. Donc à cette époque, on était vraiment dans le pic de production des centrales nucléaires dans le monde. Donc après Tchernobyl, on a eu, comment dire, la plupart des centrales produites qui ont fini d'être construites. Et puis ensuite, on a eu très peu de lancement de nouveaux programmes de construction. On a eu un peu la même chose en 2001 où en particulier, bon, le plus spectaculaire, ça a été bien entendu le Japon qui, du jour en lendemain, a arrêté toutes ces centrales. Le Japon, c'est une cinquantaine de réacteurs nucléaires qui, bon, tout n'est pas terminé au Japon, mais puis d'ailleurs, on pourrait discuter des conséquences de cet arrêt brutal. Loin de là, n'a pas cru que du bon. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. C'est aussi suite à Fukushima en 2011 que l'Allemagne a décidé d'arrêter le nucléaire. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là. Alors, on parle souvent, on a là aussi beaucoup d'articles qui parlent d'un regain du nucléaire. Alors, quand on regarde un peu ce qu'il en est au niveau mondial, on s'aperçoit qu'on n'est pas tellement dans un regain du nucléaire. On est quand même... Donc, au niveau mondial, c'est vrai qu'on a autour de 400 réacteurs nucléaires dans le monde en fonctionnement. Et on en a, en fait, quelques dizaines qui sont en cours de construction. Donc, on est très, très loin du pic des années 60-70 et en fait, la plupart de ces constructions de réacteurs sont dues à l'asile. D'accord. Donc voilà, ça tombe bien, j'ai presque terminé. Donc voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, le nucléaire, c'est 400 réacteurs à l'échelle mondiale. C'est 10% de l'électricité, mais si on regarde l'énergie de manière globale, en fait, le nucléaire, ça représente seulement moins de 5% disons de la production d'énergie au niveau mondial et en fait, en termes de consommation d'énergie, ça représente à peine 2% de la consommation d'énergie. J'arrêterai là-dessus. Pourquoi cet écart entre la production et de la consommation ? C'est parce que la production dite d'énergie primaire, en fait, le nucléaire, en gros, ce qui va produire, on va en consommer qu'un tiers parce que les deux tiers restants vont partir sous forme de chaleur. en fait, entre ce qui est produit et ce qui est consommé, on va avoir un facteur 3, ce qui fait qu'en gros, le nucléaire, c'est un peu moins de 5% de la production d'énergie, mais c'est, en fait, autour de 2% de la consommation d'énergie. et voilà, c'est vraiment quelque chose finalement de très faible dans le mix énergétique mondial. Je passe la parole à Anne. Bon, alors, face à ce problème majeur, pour un dérèglement grave du dérèglement climatique, les produits nucléaires sont à l'offensive et une partie de l'opinion publique, peut-être certains d'entre vous, se posent la question mais est-ce que le nucléaire, ce ne serait pas finalement un moindre mal face au grave problème du dérèglement climatique ? Bon, on va juste rappeler très rapidement que l'industrie nucléaire, comme vous le savez, est toujours engourbée dans des fonds industriels, des faillites financières, des réacteurs sont anciens, fatigués, mal entretenus, il y a des milliers de tonnes de déchets dont on ne sait que faire en formant radioactif, l'industrie nucléaire est incapable d'arriver au goût de la construction des EPR, en particulier celui de Firmandie, mais en même temps il y a un gros gâteau à se partager pour l'industrie nucléaire, c'est les marchés à venir, non seulement des constructions de l'EPR mais aussi du démantèlement et de la gestion des déchets, on en a parlé à d'autres universités d'été. Donc il s'agit de quoi ? De toute façon, il s'agit de sauver les soldats EDF, Orano et de maintenir la France coûte que coûte comme une grande puissance nucléaire tant si vite que militaire parce que les deux sont liés, bien entendu. Alors le premier défenseur d'atomes, on va faire un peu un tour d'horizon des pro-nucléaires et de ceux qui disent et pour mettre un peu au clair, ça nous a paru important. Le premier défenseur d'atomes c'est Macron. Bon, comme c'est prédécesseur, il ne fait pas peut-être plus, pas moins. Il y a deux ans, quand on avait fait un atelier sur le nucléaire militaire, on vous avait passé un petit film où on voyait De Gaulle qui inaugurait le lancement de l'usine Maldésie à quelques kilomètres d'ici de Narbonne. Voilà. au Greuseau, en décembre 2020, il a ajouté le lien, c'était très clair, entre civil et militaire. Il a dit textuellement sans nucléaire civil, pas de nucléaire militaire, sans nucléaire militaire, pas de nucléaire civil. Et le mois dernier, en Polynésie, je ne sais pas si vous avez entendu, ce qui est quand même particulièrement grave, alors que 193 essais nucléaires ont lieu en 30 ans, il a déclaré « La France a eu chance, c'est l'UPR ». Tout en laissant croire que les indemnisations des victimes seraient augmentées et les dossiers mieux accueillis. Aujourd'hui, 90% de recul quand même dans les indemnisations des victimes des dossiers d'UPR en Polynésie. Alors, derrière Macron, on a des politiques de tous bords parce que tout le monde s'est réconcilier pour l'UPR. En 2021, en février, il y a eu cinquantaine de personnalités politiques qui ont signé un appel d'une association qui s'appelle l'Association de défense du patrimoine nucléaire et du climat. Des signataires renouent avec une certaine tradition française transpartisane, dite transpartisane, des défenseurs de l'atome. Donc là, vous retrouvez Montebourg, Gérard Longuet, sénateur de la Meuse, des sartosistes et des députés communistes tels que André Chassaigne, de l'homme et Sébastien Gimel de Seine-Maritime. Je cite « Ce qui nous rassemble malgré de sensibilités diverses, c'est d'être convaincu de l'importance du UCR pour métrider les émissions de gaz à effectaire. » Ça, c'est Bernard Acollier qui a déclaré ça, co-fondateur de l'association. Alors, leur but, c'est de mobiliser les élus des territoires sur lesquels sont implantées les installations du PLER. Bon, alors, on peut le déclorer, mais ce n'est pas forcément une surprise, mais sur le site du PCF, les signataires du texte déplorent, je cite, « qu'une idéologie anti-nucléaire d'un autre âge relayée par de puissants lobbies, alors le puissant lobby, je ne sais pas, c'est nous, c'est vous, est conduit à des décisions politiques telles que la fermeture de la centrale de Fessenheim et l'arrêt du programme expérimental astrique des réactions de trop rapides de 4e génération et eux défendent à l'inverse l'importance industrielle et sociale et les bonnes performances environnementales de la fémière. Alors, quelques mots sur Europe Écologie des Verts. Quoi qu'on en pense, bon, pour ce parti, au départ, la lutte contre le nucléaire avait été fondatrice, quand même, on peut dire, eh bien, l'ELV voit arriver aujourd'hui dans ses rangs des adhérents pro-nucléaires ou des adhérents qui doutent ou alors qui s'affirment carrément pro-nucléaires et proche du simultan que le chiffre projet dont je vais parler un peu plus tard. J'ai trouvé, par exemple, Thierry Caminet qui est ingénieur, coopérateur à l'ELV qui dit qu'aujourd'hui il est incontournable de faire appel au nucléaire. Alors, en même temps que les politiques, l'industrie nucléaire, bien sûr, est en debout pour défendre ses intérêts et présenter le nucléaire comme une énergie non carbonée. Bon, ce qui est faux au départ, Gilbert, il reviendra, même si ce n'est pas le principal argument pour démontrer que le nucléaire n'aura pas le climat. Bon, il y a des émissions carbone du nucléaire sur toute la filière mais ce n'est pas l'argument principal. donc, dans l'industrie nucléaire, on a bien sûr Orano qui continue sa propagande qui a été quand même épinglée pour publicité mensongère suite à une plainte du réseau sortir du nucléaire ce qui est publicité qui disait nucléaire et non, on ne choque pas la planète. EDF qui se présente comme leader mondial de la carbone alors il donne un des plus branchés jeunes, je ne sais pas si vous avez vu, il y en a eu, il y a eu la visiteur qui vient de la Petite-Guillesse d'un quelques exposés sur le réchauffement climatique et voilà, elle dit qu'EDF produit une électricité à 97% sans CO2 donc on est sauvé. Après on a des organismes parapublics, la Société française d'énergie nucléaire par exemple qui titre dans sa revue de juillet l'énergie nucléaire à tout mettre des territoires alors ce n'est pas l'égoutique parce que l'industrie nucléaire arrose des territoires en fait autour les communes qui ont une centrale nucléaire qui sont super dotées j'en parlais hier soir à table avec une camarade qui habite proche du central nucléaire et qui disait qu'il y avait un super gymnase où elle allait faire le badminton tout ça autour de Bure il y a eu des manes financières voilà accordées aux associations aux élus il y a des sociétés qui se montent et qui se mentionnent jusqu'aux places vertes des écoles et aux réflexions des toits des églises c'est ce qu'on appelle la fabrique du consentement pour qu'on rend en sorte qu'une population ne s'oppose pas à quelque chose alors l'industrie nucléaire aujourd'hui utilise énormément les réseaux sociaux aussi et il lance des opérations de communication au vent du climat donc ils ont des partenariats rémunérés avec des youtubeurs et des web télé dont l'objectif est toujours l'acceptabilité du nucléaire donc si vous êtes branché sur les réseaux vous pouvez aller voir c'est très facile à trouver vous avez des youtubeurs comme le conbini poisson fréquent qui réalisent de nombreuses vidéos qui sont prévues sur youtube sous couvert de vulgarisation scientifique et qui diffusent des informations fausses quand même ou trop ok à caractère très nationaliste au passage en France on a de la chance l'indépendance énergétique de la France donc c'est très orienté voilà bon petite parenthèse sur l'indépendance énergétique de la France au passage le marché de l'électricité il est européen de toute façon aujourd'hui et quand un grand nombre de réacteurs en France sont à l'arrêt pendant 2020 pendant la crise du Covid et bien on importe de l'électricité et on l'achète active entre autres en Allemagne donc voilà c'est très compliqué il y a beaucoup de polizies derrière tout ça donc pour revenir aux youtubeurs il y a par exemple des vidéos c'est un scénario qui tiff si on fermait toutes nos centrales nucléaires demain voilà scénario vous pourriez plus vivre comme vous vivez aujourd'hui beaucoup d'électricité sur les réseaux sociaux aussi sur sur Twitter la moindre allusion anti-nucléaire suscite des commentaires parfois très agressifs bon la tribune de Marianne Julien elle a parlé mais je voilà je cite quand même une phrase qui est dans cette tribune pour donner le niveau de l'offensive quand même qui est signée par trois activistes dits écologistes dont un qui se présente l'extension rébellion et un coopérateur d'OLV je crois donc je cite le débat est monopolisé par les arguments trompeurs de militants anti-nucléaires un peu comme si on n'écoutait que des anti-vax pour trouver des solutions possibles au Covid ou des platistes pour déterminer la forme de la Terre donc voilà on est dans la bonne foi on est dans le débat voilà il faut savoir donc on voulait faire un focus aujourd'hui sur le grand influenceur du mouvement on avait forcément entendu parler c'est Jean-Marc comme comme ici parce que alors ça me a paru important de décrypter ses arguments parce que son influence est grandissante et il communique énormément et forcément au tout de coup il y a des gens qui ont vu ses vidéos et qui vous disent oui mais Jean-Cos voilà il dit ceci il dit cela alors en plus il est très invité par les médias parce qu'il a beaucoup de bas goût il y a une façon de s'exprimer très illustré très imagé il a des expressions voilà qui font douche donc il l'invite tout le temps pas contrairement avec des critiques un peu comme sur les tiens touchables et quand vous êtes quelqu'un qui fait des expertises je vais vous le débloquer il y a même des ONG y compris comme les artistes qui ont pu faire appel à son expertise sur la question du climat donc des choses un peu compliquées donc il est parfois présenté comme un génie comme un gourou bon moi je pense que c'est un serviteur zélé du capitalisme je vais vous dire pourquoi alors sur Jean-Colici il y a des tas de choses vous trouverez trois articles sur Reporters qui sont bien faits je me suis aussi appuyée sur un travail fait par les camarades de Stop Nucléaire 26.07 qui sont là je fais une parenthèse pour dire qu'il y a un petit stand là dehors si vous voulez prendre des brochures on a emmené tout ça donc il y a un argumentaire aussi très complet là-dessus et il y a une tribune qui a été publiée dans Mediapart dans Reporters dans Bogard et différents médias locaux qui s'intitule dans le comissage une imposture bien une imposture écologique point d'interrogation il a fallu mettre le point d'interrogation pour que ça puisse être publié quand même dans certains médias j'en trouve ici une imposture écologique une écologie de droite décomplexée donc cette tribune elle a été signée par le collectif avec le nucléaire le réseau sortir du nucléaire l'association Attaque France et de nombreux collectifs locaux vous pouvez la signer individuellement ou la porter dans vos collectifs y compris dans les collectifs climats dans lesquels on est parce que l'objectif c'est de susciter le départ c'est pas d'assainer une vérité parce qu'il y a vraiment beaucoup de militants qui m'a qui doutent sincèrement et qui pensent que le nucléaire peut être une solution alors Jean-Covici il est ingénieur consultant il est co-fondateur du cabinet conseil carbone 4 et du cinture que le chiffre le projet du changement mais on peut dire qu'il parle d'un point de vue d'ingénieur pour en arriver à une position idéologique il a bien au-delà d'un discours pour dire technique sur l'urgence climatique alors par rapport à sa biographie il est déplômé de l'école polytechnique et de l'école normale supérieure des télécommunications de Paris aujourd'hui il est membre du Haut conseil pour le climat il fait quand même partie d'élite il est premier tordé il a commencé par retravailler dans la production du climat puis après il s'est intéressé à la question climatique il a donné des cours des conférences et puis tout s'est accéléré un peu à partir de 2018 il a été porté par la vague du mouvement des marches climat et il a vu une nouvelle génération de jeunes saisis par la gravité de la situation écologique donc ces vidéos et ces conférences données à l'école des mines sont très suivies par beaucoup de jeunes et voilà il a été figure de l'actualité écologique sa récompense et son succès il a été l'entrée au Haut conseil pour le climat bon c'est quand même un patron profère de PME l'entreprise Carbone4 c'est un camélier de conseil indépendant spécialisé dans la stratégie d'un carbone il fait des bilans carbone en fait vous savez maintenant toutes les entreprises des collectivités doivent faire des bilans carbone donc il fait ça il est associé à Laurent Morel par exemple qui est un dirigeant de société un prof il a fait fortune avec la société Clépierre qui développe les centres commerciaux c'est très pré-écolos tout ça ses clients pour lesquels il réalise des bilans carbone c'est EDF Total MJ Orange lui c'est une PME qui a 70 salariés qui monte il vise un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2021 et il fait partie des 1% des salariés les mieux payés de France bon c'est pas interdit mais enfin c'est constitué quand même la prise n'est pas pour tout le monde alors le chiffre projette selon sa propre présentation c'est un Simtank qui oeuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone et bien sûr il défend le Tuna en parlant de l'UQR comme une énergie non carbonée alors l'adhésion de ce Simtank elle est réservée aux entreprises donc il n'est pas y adhéré parce que le montant de l'adhésion c'est à partir de 25 000 euros par mètre donc qui finance le chiffre project mais toujours les mêmes ADF Bouygues Benci BNP Paribas Vita qui est un cimentier lié à l'industrie nucléaire bon il n'est pas vraiment expert il le dit lui-même d'ailleurs dans le sens où il n'est pas reconnu par la communauté scientifique c'est à dire qu'il ne publie pas dans des revues scientifiques il n'est pas reconnu par ses pairs dans la science comme vous le savez il y a des publications des relectures etc. donc lui il affaine ce que je pense ce que je pense ce sont des opinions comme des évidences avec des erreurs et des approximations donc Schiller comme je vous le disais redènera sur les arguments techniques bon alors bien sûr il minimise énormément les problèmes du nucléaire les risques d'accidents la sécurité des travailleurs les déchets les problèmes de construction il balaie tout ça il dit que les EPR en Chine ça va marcher très prévière il ne tient pas compte du tout des normes qui ne sont pas les mêmes de sécurité en Chine et en France il ne parle pas tellement de l'EPR de Flamandville par rapport au coût il ne dit jamais par exemple qu'aucune société d'assurance n'assure le nucléaire tellement le risque est important et qu'en cas d'accident ce sont les états qui vont prendre en charge tout le coût des déplacements de population des indemnisation comme il y a eu en Fukushima par rapport à toute la population qui ne peut plus vivre suicide etc. mais voilà alors quelle est sa vision de la société c'est une société d'experts où tout serait déterminé par les lois cliniques et les politiques doivent suivre les propositions des experts qui ne sont pas des propositions et qui ne résultait pas de choix idéologiques ou politiques il n'y a pas de plus de disciplinarité les sciences humaines ne connaissent pas je ne sais pas si il y a des cours à peu de technique mais il n'en parle jamais en tout cas il n'en parle pas il a sûrement les décours donc il n'est pas là pour le débat et on peut dire qu'il utilise la science dans un instrument de domination dans ses conférences il voit la société sur un mode très autoritaire il dit qu'il faut un pouvoir fort où les sachants vont imposer leur vision à la population donc je cite il faut être capable d'imposer des efforts extrêmement significatifs et il faut un pouvoir fort pour le faire d'aspecter il est pour une démocratie autoritaire il dit qu'il y a une certaine division du travail dans ce type de démocratie d'un côté les élites et de l'autre des salariés ordinaires qui sont des pilotes de machines et il dit que l'action politique devient distribuée du rap de sucette bon ça fait partie de ces expressions un peu imagées dans les médias alors il prône une certaine décroissance d'où peut-être la confusion et la séduction qu'il exerce sur certains écologistes mais il prend une décroissance qui absentue les inégalités c'est à dire que bon on peut en parler dans le débat de la question d'une forme de décroissance ou de décroître une certaine forme de production je pense qu'aujourd'hui ça fait quand même partie du débat y compris de ce qu'on va dire pendant la campagne qui nous maintient mais lui il dit il va falloir accepter de payer plus cher le déclassement il est impossible de concilier trajectoire moins de 2 degrés et hausse du pouvoir d'achat et tout le monde même les français modestes va devoir faire des efforts parce que même les français modestes consomment trop d'énergie c'est clair donc Henry Kench d'un reporter dans les articles parle de naïveté d'ignorance voire de valudite bon moi je pense que c'est un défenseur du système capitaliste voilà il parle jamais du profit du capital bien sûr il dit par exemple ce que vous payez c'est pas l'énergie elle-même mais le travail qu'il faut consacrer à son extraction de l'environnement bien sûr il n'y a pas de profit il n'y a pas de rente etc il évacue toute question sociale et cerise sur le gâteau bon si ça suffisait pas il a une vision quand même très patriarcale de la société c'est à dire que dans sa vision techniciste il dit que c'est une affaire d'hommes que le discours féminin c'est globalement un discours de douceur et que c'est la raison pour laquelle il est favorable à ce qu'il y ait plus de femmes dans les entreprises c'est pas pour une raison d'égalité homme-femme je mentis je cite à chaque fois un peu comme je trouvais tous ces trucs là bon c'est un côté un peu provocateur mais bon c'est quand même dit bon voilà pour le personnage et son idéologie je vous invite à écouter une de ses vidéos en faisant la cuisine ou autre parce que on va en mettre trop de temps quand même mais c'est intéressant maintenant c'est intéressant d'avoir ces arguments parce qu'il n'y a pas que les arguments techniques il y a vraiment une idéologie derrière donc après ce petit tour d'horizon des pro-nucléaire dont on voit que l'offensive est d'autant plus importante qu'ils ont conscience que le bateau coule quand même voilà et que le nucléaire comme le disait Julien est plutôt une énergie du passé que de l'avenir je vais passer la parole à Gilbert qui va rentrer dans les arguments plus précis qui va montrer que le nucléaire n'est pas la solution contre le dérèglement qui va passer merci beaucoup pour ce tour d'horizon et les influenceurs je vais je vais donc continuer en parlant de deux autres influenceurs et dont il y en a dont Tann a parlé qui s'appelle la Société Française de l'énergie nucléaire qui classe les énergies en trois catégories l'énergie fossile intermittente et fissile fissile c'est le nucléaire l'intermittent c'est les renouvelables alors le fossile c'est pas bien pour le climat ça c'est une évidence donc l'intermittent c'est pas terrible parce qu'on peut pas en avoir tout le temps donc reste le nucléaire voilà un des arguments qui il y a les exploitants qui sortent aussi sur la peur des règlements climatiques qui à juste titre interroge la majorité de la population mondiale mais ils essaient de traiter ça pas avec des vrais arguments avec des slogans publicitaires par exemple le radeau pour faire du CO2 avec du nucléaire il va falloir charbonner c'est rigolo mais c'est pas ça veut pas ça va pas expliquer le fond du problème ou bien c'est de l'avateur d'eau qui sort des taux d'enfroidissement de la centrale c'est pas du CO2 voilà un petit peu les arguments qui développent alors nous on va parler simplement et pour savoir si le nucléaire va sauver le climat on va poser des questions on est là pour réfléchir on est là pour on est pas là pour écouter du gourou ou pour se faire influencer par les lignes donc la première question c'est le nucléaire est-ce que c'est l'énergie du futur la deuxième question c'est est-ce que le climat sauvera le nucléaire et la troisième question c'est est-ce que le nucléaire va sauver le nucléaire on va essayer de répondre à ces questions et puis on verra bien si le nucléaire sauvera les humains ou pas alors comme l'a expliqué le lien tout à l'heure il y a 443 réacteurs qui sont implantés dans 30 pays et c'est à peu près 10% de la production mondiale d'électricité qui est fabriquée à partir de de l'énergie nucléaire si on veut atteindre 50% du mix énergétique ça s'appelle le mix énergétique électricité c'est d'ailleurs l'objectif de la loi de transition énergétique en France et si on l'applique à l'ensemble de la planète il faudrait multiplier par 5 le nombre de réacteurs c'est à dire il faudrait 2200 réacteurs donc construire plus 2700 pour tenir compte de ceux qui sont en fin de vie alors sachant que les ressources d'uranium parce que personne n'en parle elles seront épuisées autour de 2070 alors quand je dis épuisées ça veut dire épuisées dans le sens où ça vaudra ou pas le coup de les exploiter parce qu'on peut toujours trouver l'uranium en grattant le dernier gramme de sol sur la terre mais au bout d'une cinquantaine d'année c'est à dire 2070 il n'y aura plus d'uranium ça c'est pour les 440 réacteurs et qu'il faut à peu près entre 5 et 10 ans allez je suis gentil mais on va dire même si on vit 5 ans le nucléaire est hors délai et même si on y arrivait avec ce 50% ça ne représenterait qu'une faible partie des émissions de gaz à effet de serre alors on va aussi s'intéresser au bilan carbone du nucléaire parce qu'on dit c'est une énergie décarbonée c'est le terme utilisé du nucléaire c'est décarboné il n'y a pas vraiment de bilan sérieux de l'empreinte carbone globale qui est disponible c'est assez compliqué ça reste à faire mais il y a quand même quelques éléments d'argumentaire que je vais développer qui sont largement suffisants sur l'extraction et l'enrichissement par exemple l'usine Euronif l'usine Euronif vous savez c'est celle qui est dans la vallée du Rhône la pierre-là elle a consommé pendant 33 ans 65% de la production de la centrale nucléaire du Tricastin donc il y a 4 réacteurs donc c'est plus de 2 réacteurs qui ont servi à fabriquer le combustible nucléaire sans compter les usines chimiques qui aident aussi à la fabrication du combustible pour fabriquer le tétra-fleuré en uranium l'éclatateur en uranium c'est aussi dans un même point et qui sont des usines extrêmement dangereux tout ça c'est très énergique la construction le béton l'acier les autres matériaux pour le béton c'est à peu près 15% d'une année de production des centrales à béton pour construire les pistoles centrales et il faut y rajouter une centaine d'eau et d'eau parce que la nation nucléaire de base parce que le nucléaire c'est pas que les centrales nucléaires c'est aussi les usines de fabrication de combustible de recrutement etc. il y a également le transport par bateau par train par route pour le minerai pour les combustibles neufs pour les combustibles usagés les déchets etc. le rendement d'une centrale c'est à peu près 33% à comparer aux estimations qui sont entre 82 et 90% pour l'hydroélectricité donc il y a énormément de pertes c'est ce qu'a expliqué tout à l'heure le lien sans compter les pertes en ligne sur les lignes et en repense qui sont aussi considérables il y a également ce qu'on appelle le revente ping c'est la mise à niveau l'entretien etc. la consommation des usines du cycle notamment les usines LAAG MEILOX etc. le démantèlement qui exige de recravaux si on démantèle mais dans l'électeur on sait très bien que c'est très très lourd donc pour l'instant le démantèlement c'est un stand-by le coût qui s'approche de celui de la construction alors ce n'est pas du coût mais ça veut dire aussi une somme de travail une somme de moyens techniques industriels de construction etc. c'est la mise en oeuvre qui bouffe aussi pas mal de gaz d'attention il y a également le traitement l'entreposage et le stockage des déchets il suffit de parler des travaux chroniques et énergie du bord bien entendu de six géos où on va coller sur des dizaines de kilomètres carrés des galeries enterrées pour avoir 300 ans de surveillance active donc tout ça ça va mobiliser une énergie terrile donc la question c'est le climat sauvera le nucléaire ça c'est la première question qu'on va poser on a l'exemple des canicules de 2003 et de 2008 où il y a eu des arrêts ou des fonctionnements à puissance réduite donc avec la baisse des débits des fleuves consécutifs à la sècheresse de la canicule donc la question qu'on peut se poser c'est globalement on entend dire tous les jours il va y avoir moins d'eau disponible sur la terre etc et donc est-ce qu'on pourra avoir plus de nucléaire s'il y a moins d'eau c'est ça la question de fond aussi c'est ça personne n'a pas dit les événements climatiques extrêmes les cyclones les tempêtes les inondations en 1999 au Blanier on a prisé un accident nucléaire comme à Fukushima suite à un phénomène d'inondation c'était la conjonction d'un phénomène de marée et de tempête il y a eu des centrales aux Etats-Unis qui ont été inondées la centrale de Cooper et Fort Caloune en 2011 il y a également les sécheresses les incendies la centrale de Los Alamos aux Etats-Unis il y a les tempêtes de sable ça c'est pour nos amis du pays du Golfe sur le cas au besoin de foncer dans les projets nucléaires qui sont suscités par le lobby etc il y a des règles de nombre climatiques mais qui sont aussi liées au productivisme et à l'extractivisme du capitalisme c'est les séismes à lui vous avez entendu parler en 2019 les centrales de Clouasse et de Luc-Caltain qui ont été un petit peu secouées suite à un séisme qui est consécutif à l'éducation d'une carrière en Alsace il y a également des forages de centrales géothermiques qui ont enfin c'est des forages qui posent problème aussi au niveau sismique qui ont fait que finalement ils ont arrêté les forages par la géothermie parce que ça en engendait beaucoup de résidence au niveau sismique donc ça veut dire bon là je dois arrêter la centrale de personnel mais rien ne dit qu'ailleurs il ne peut pas y avoir un phénomène de solide sans compter les phénomènes imprévisibles que sont les séismes et donc on ne connait pas la portée même si en France on n'est pas dans un petit sismique on n'a que le retour à l'échelle historique mais il est tout à fait possible de donner des très très gros séismes en France dans une zone sismique dernière question est-ce que le nucléaire sera le nucléaire alors effectivement les opérateurs du nucléaire ceux qui ont Orano Yael etc. veulent prolonger cette aventure extraordinaire du nucléaire qui est une énergie inépuisable et qui s'avère épuisable comme les autres je dirais heureusement avec la prolongation des répliques à l'accord à 60 ans donc déjà aux Etats-Unis ils partent vers les 100 ans les fonds publics vont être siphonnés pour financer cette affaire-là puisque dans le cas du projet Hercule BDF dont vous avez entendu parler qui est pour l'instant un petit peu en stand-by mais où l'Etat veut continuer à financer le nucléaire parce que effectivement c'est pas du tout mentable pour les opérateurs privés pour produire de l'électricité puisque les énergies renouvelables les énergies renouvelables commencent à être beaucoup moins beaucoup moins onéreuses et par contre tout ce passif nucléaire il va être il va être financé par les fonds publics puisqu'il y aura ce qu'on appelle le grand arénage et la prolongation à 60 ans 40 ans au-delà de 40 ans donc vers 60 ans des centrales des réacteurs qui sont de 3ème génération qui sont censés remplacer les anciens donc c'est EPR en fait ils appellent ça 3ème génération mais c'est la même génération que les réacteurs actuels c'est la même technologie peut-être un peu plus perfectionnée mais un peu plus complète pour l'instant cette technologie là elle est disqualifiée puisque les seuls réacteurs qui ont été mis en service c'est les réacteurs chinois et qui sont arrêtés depuis quelques semaines suite au problème qu'il y a eu à la centrale de Taïshaï et les deux autres centrales celle de Flamandville vous connaissez les problèmes comme je ne le viens pas et la première centrale qui a été mise en construction que la centrale de Filioto en Finlande elle n'est pas encore prête d'être mise en service donc ça fosfore chez le nucléaire et ils ont inventé le concept du SMR les Small Monodular Réactors pour l'export alors ils disent que c'est tout à fait c'est pas cher on peut c'est modulaire on peut en construire plein et ce sont des réacteurs qu'on pourrait construire le long des côtes donc sous l'eau on le referait sous l'eau ça serait des fabriqués industriellement on les mettrait sous l'eau et puis on pourrait en mettre plusieurs à la suite et il n'y aurait pas de problème parce que là le refroidissement il est assuré donc c'est dans la mer il n'y a pas de problème et ils auraient des puissances relativement faibles de 25 à 300 mégawatts pour donner une idée l'EPR c'est 1650 mégawatts donc c'est des petites puissances donc ils se disent les pays qui n'ont pas beaucoup de sures ils vont faire en acheter voilà donc ça c'est un des un des trucs qu'ils essaient de développer donc pour l'instant c'est les militaires qui ont qui sont un peu à l'avant-garde sur cette affaire-là à cause de la propulsion navale puisqu'il y en a sur les sous-marins nucléaires autre point face à l'épuisement des réserves il y en a qui disent mais finalement les combustibles nucléaires qu'on ne peut recycler qu'on appelle retraiter ou traiter qu'on peut traiter deux fois on ne peut pas aller au-delà et bien si on pouvait faire une fois de plus il faudrait engager de la R&D parce qu'ils sentent bien que les réserves ne s'éduisent et donc on arrive un petit peu au bout du roule donc ils parlent du recyclage multiple des règles c'est une économie circulaire parce que c'est pas optimisé et on pourrait créer un MOX2 qu'on pourrait même brûler sur les nouveaux réacteurs au PR c'est le PR2 qui viendra après celui de Flamori parce que de Flamori bon il y a des problèmes mais le PR2 il sera au top avec le MOX2 ça sera encore mieux il y a les réacteurs ensuite de 4ème génération même les pro-nucléaires ils ne croient pas comme ici il y en avait un qui était en développement en recherche etc qui était le réacteur astrique qui a été abandonné et puis il y a les ce qu'ils appellent les MSR les Molten-Solp-Réacteurs Autorium essentiellement je ne rentre pas dans les détails de la technologie mais par contre j'ai relevé une phrase dans la revue de mon syndicat la fédération Minénergie CGT qui dit bon c'est vrai c'est vachement bien mais je reprends la phrase trop vanter leur sûreté intrinsèque par rapport au REM c'est à dire au réacteur à entrée sur l'idée menace l'image des réacteurs actuels avec le risque de faire avorter tout approche d'un réacteur innovant donc ça veut dire que là on avait renoncé le tour de la question ça se mord la queue il n'y a pas quoi de solution dernier point c'est les réacteurs de fusion alors c'est on va dire la martingale des produits clairs c'est reproduire l'énergie au centre du soleil dans un réacteur c'est le grâle des produits clairs c'est le réacteur c'est le réacteur d'après-demain c'est pas un peu tout de suite pour encore dire que pour résoudre les problèmes climatiques si tentez que ça puisse nous ouvre ça ne va pas nous faire avancer beaucoup le premier plasma ex-télémental il sera en 2030 le démonstrateur en 2060 et ça sera un réacteur de 500 mégawatts c'est à peu près l'un tiers d'un EPR et l'objectif c'est qu'il puisse s'en tenir pendant 6 minutes et ça ça va coûter sous 20 milliards d'euros c'est à dire que ça dépasse déjà le coût de l'EPR alors il y a pour la petite histoire il y a trois plus nobeles de physique quand même qui ne croient pas on va citer leur nom Thierry Dejeune Georges Chartac et Masato Chicochiba ils ont énergétité de l'Arte c'est la plus bonne sans parler du bilan de carbone par contre le soleil on peut nous dire il produit déjà c'est une sacrée comme la fin des gens de capter l'énergie directement sur terre donc tout ça avant de passer à la petite conclusion qui sera courte les fonds publics ils sont siphonés dans les recherches aussi dans toutes ces affaires là au détriment des énergies renouvelables sans CO2 et donc on perd du temps dans la course contre le réchauffement ou les règlements climatiques et pour conclure je dirais que le nucléaire il est hors délai on a dit il est hors sujet parce que dépenser toute cette énergie avec le risque d'accident dont je n'ai pas parlé parce que si on multiplie par 5 le nombre de réacteurs sur la planète à raison de 1% de risque de fusion du cœur c'est le ratio qu'on a actuellement entre 5 de 500 réacteurs on risque d'en avoir un et on risque y compris de ne pas arriver à mettre tout ça en oeuvre donc passer à 10% de consommation d'énergie pour remplacer disons 10% des gaz d'alcool et de serre pour fabriquer des artistes de la société nucléaire c'est complètement aberrant et il restera encore 90% donc c'est complètement hors sujet et ça les gourous j'en compte ici et compagnie je n'en parle pas du tout pourtant c'est le fond du problème ce qui nécessite un vrai débat public qu'il n'y a pas parce que tout ça c'est la loi du secret c'est les experts qui causent et les autres qui suivent c'est comme l'expliquait Anne et par contre nous on va essayer d'en discuter un petit peu entre nous si on peut pour la petite histoire au niveau du NPA on va remettre à jour une petite brochure à quatre pages qu'on avait fait sur le nucléaire ne sera pas du climat et sur la possibilité d'arrêter le nucléaire en moins de 10 ans et de remplacer ça par la société énergétique et par d'autres sources d'énergie renouvelable ça c'est un débat qui est d'actualité et qui on l'appelle d'actualité merci 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 merci